J'ai acheté des objets viraux sur Amazon et aujourd'hui on va les tester dans cette vidéo Les gars c'est parti Et on commence directement avec la tirelire mangeuse de pièces Nobo t'as pas une pièce par hasard parce que je suis pauvre Euh si attends je te sors ça tcha Il suffit juste de l'activer par derrière et normalement elle est censée manger de la pièce Gros elle la mange la pièce ou pas là ? Gros il est en train de manger une pièce Gros il mange Attends Oh elle est heureuse gros elle est heureuse C'est complètement ridicule ça m'a coûté 35 euros Est-ce que ça en vaut la peine ? Je ne pense pas mais attends je vais chercher un biscuit Parce que c'est bien drôle d'avoir une tirelire mangeuse de pièces Mais moi ce que je veux savoir c'est est-ce qu'elle peut manger comme moi par hasard par exemple ? Un bon trésor Alors est-ce que tu sais manger ça mon gars ? Allez mange Mange Allez Ah oui c'est bon il mange Ah non Bon malheureusement la tirelire ne peut pas manger de biscuit ça c'est bien dommage On passe à l'objet suivant Pour ce prochain objet les gars c'est ceci C'est un Frozen Magic Splashy Maker C'est censé transformer tous les liquides en un granité juste sublime Regardez à l'intérieur on a ceci Première chose à faire les gars il faut que je le mette dans le congélateur Hop voilà ça c'est fait On va attendre 10h le fait que ça soit extrêmement bien congelé Et après on essayera de faire le meilleur granité possible Ok ça fait 10h exactement que c'est dans le congélateur Regardez ça c'est tout congelé Là ce que je vais devoir faire maintenant c'est mettre à l'intérieur un liquide pour créer le granité Et j'ai envie de faire ça avec du jus de poire Je pense que ça va être superbe Du coup les gars c'est parti je vais mettre un tout petit peu de jus de poire Et regardez ça Là je dois serrer comme ceci Faire des va et viens Et normalement c'est censé créer un magnifique granité nobo tu penses que ça va fonctionner ou pas ? Avec moi carrément j'ai jamais cru à ce truc là Personnellement pour moi ça marche absolument pas Oh ça commence déjà à s'épaissir les gars Comment ça gros ? Ça commence déjà je le sens Regardez je mets des coups de pression comme ceci Et c'est censé fonctionner après 2 minutes Du coup on se retrouve juste après une petite ellipse Regardez les gars ça fonctionne Et du coup il me suffit juste de prendre ma petite paille Et déguster le magnifique granité à la poire C'est clairement une dinguerie les gars Et je vous conseille ça fonctionne vraiment en frozen magique Slushy maker let's go On passe à l'objet suivant Prochain objet que j'ai acheté sur Amazon les gars C'est clairement une dinguerie J'ai trop trop hâte de l'ouvrir C'est un Spirato A.k. le fusil à eau le plus surpuissant au monde C'est parti pour un unboxing de qualité Oh la 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 regarde ça nouveau Oh la dinguerie frère J'ai juste ici le fusil à eau le plus puissant au monde Et on va tester ça Et en plus de ça les gars regardez J'en ai un deuxième J'ai connu ça grâce à tiktok J'étais obligé de me les procurer Et juste ici j'ai un rouge On va pouvoir faire une bataille Nebo Allez les gars c'est parti On va aller retester ça Première chose à faire les gars Je dois remplir le fusil à eau Spirato avec de l'eau Regarde il y a un compteur qui est en train de grimper Et attention let's go On est à 100 C'est à dire que là il est chargé Et est-ce que t'es prêt mec ? Regarde Oh la 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 C'est un truc de fou C'est génial Nobo Nobo Non T'as mis un pouce bleu Nobo Ouais j'ai mis un énorme pouce bleu sur cette vidéo Ce qui paraît aussi Il y a moyen de faire un tir ultra puissant Je laisse appuyer Oh t'entends le bruit ? Mec c'est quoi ? Nobo Une mitrailleuse Attends j'ai envie de tester ça sur toi Nobo Euh non mec s'il te plait Ok mais tu sais quoi t'as pas envie Teste ça sur moi On va voir si ça fait mal ou pas C'est parti les gars Nobo va me tirer dessus avec le fusil à eau le plus puissant au monde En vrai j'ai peur Gros je vais te faire extrêmement mal je ne vais pas m'arrêter On va commencer par un jet normal et ensuite enchaîner sur un jet puissant Non 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 pas un jet puissant Gros 3, 2, 1 Ah Ah Ça fait mal ? Non gros t'inquiète franchement je m'arrête là Je m'arrête là je te jure je m'arrête là Non 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 Ah Ah Arrête donne moi ça donne moi Arrête En gros Il y a de l'eau partout les gars mais en vrai c'est valisé je kiffe trop Pour ce prochain objet les gars J'ai ceci C'est des semelles Avec juste ici 10 cm Ça veut dire que Nobo tu es derrière la caméra tu vas pouvoir gagner 10 cm Attends quoi tu vas dire qu'avec la taille de nain je vais pouvoir être beaucoup plus grand Et que je vais pouvoir draguer les filles beaucoup plus facilement avec ça J'ai acheté ça pour toi et rien que pour toi mec C'est trop gentil d'avoir pensé à moi mais j'ai vraiment envie de les essayer pour voir si vraiment ça marche ou pas Attends Nobo pour le moment tu fais combien de mètres là ? Je fais euh ben j'en fais qu'un pour le coup de mètre mais je fais 1m65 en vrai de vrai 1m65 donc là normalement si tu mets ça tu es censé gagner beaucoup plus de mètre Attends mais tu sais que si là je fais 1m75 toutes les filles et je les ai Bon attends j'essaye ça tout de suite J'ai un mètre juste ici on est parti pour déjà mesurer ta taille pour le moment 1m65 les gars exactement Donc là Nobo tu vas mettre les semelles C'est quoi ça ? Mais gros mais c'est énorme ça sort des chaussures comment tu veux mettre ça Il faut mettre ça dans des bottes Il faut que j'achète des bottes Des bottes de périlé En vrai je sais pas si ça va fonctionner les gars Mais gros mon pied est en dehors Mais bon on va quand même tester la chose Ok montre comment tu marches du coup Ca va c'est confortable ou pas ? Mais c'est pas vraiment confortable non j'ai mon pied qui est carrément sorti des chaussures Mais je me dis si je retire quelques étages il y a peut-être moyen de moyenner la chose Comme vous pouvez l'apercevoir ici cette petite semelle grandissante est composée d'étages Alors je vais retirer 2 étages 2 étages ouais pour avoir la place au moins tu vois Voilà c'est ça ça va me retirer 5 cm mais en vrai de vrai ça va m'apporter de la stabilité dans ma chaussure Mec tu vas pouvoir dépasser les 1m70 de hauteur ça c'est génial pour draguer des femmes Bon c'est incroyable ça c'est parfait Là honnêtement on voit aucune différence Effectivement là ça a l'air de passer Les gars là par contre je viens de mettre mes semelles grandissantes et je suis carrément plus grand Je kiffe à mort genre là ce soir je saurai que ça c'est sûr je les ressors plus de mes chaussures C'est quoi je te les offre hein Ah bah merci merci beaucoup quel beau cadeau Ok c'est bon c'est parti on va pouvoir me mesurer quelle taille chauffe exactement Attends tu fais exactement 1m70 gros Go 1m70 c'est la première fois de ma vie que je les touche je suis trop content je vais les mettre tous les jours Du coup c'est un objet validé ou pas là ? Mais gros c'est un objet carrément validé je vais maintenant pouvoir ne plus avoir de complexe et c'est génial On passe à l'objet suivant Ok prochain objet que j'ai acheté sur Amazon les gars c'est Boucho Balloon Slingshot On a testé juste avant le fusil à eau le plus puissant au monde On est parti pour tester l'arbalète à ballon à eau La plus puissante au monde Wesh Ok c'est parti les gars regardez ça Wesh C'est une dinguerie ce truc par contre je rigole même pas j'ai trop hâte de tester Et bien sûr avec ce kit les gars nous avons des ballons d'eau qu'on peut gonfler Viens dehors on va tester ça directement Du coup c'est parti les gars pour faire gonfler les petits ballons Oh c'est trop stylé regardez à quoi ça ressemble Hop c'est bien stylé Oh 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 Frère ça fait plein de ballons et j'ai trop hâte de tester du coup l'arbalète frère Ok les gars c'est parti Est-ce que vous êtes prêts ? 3 2 1 What ? Ça fonctionne de fou Nobo t'as pas envie de te mettre là pour que je teste sur toi ? Euh on peut toujours essayer ouais Allez go ! Regardez il y a Nobo juste là c'est le cobaye 3 2 1 Oh Tu sais pas ou quoi mais t'es complètement fou gros Oh c'est un objet frère je kiffe trop pour le moment c'est mon préféré carrément Pour le prochain objet les gars ce sont 2 objets que j'ai acheté sur Amazon Qui me permettront de customiser ma voiture jaune qui est juste ici C'est vrai qu'elle est sympathique elle se voit de loin Elle est couleur jaune mais je m'étais dit moi j'aime les couleurs Je veux beaucoup plus de couleurs J'ai ici un accessoire qui se colle à l'intérieur de la portière Qui va me permettre quand j'ouvre la portière d'avoir un logo affiché juste ici Alors ça ressemble à ceci les gars j'en ai deux exactement C'est fourni avec des autocollants du coup je vais coller ça directement juste ici Et comme vous pouvez le remarquer ce sont un pouce bleu D'ailleurs les gars si vous n'avez pas encore mis de pouce bleu en dessous de cette vidéo Mettez un pouce bleu c'est très important J'ai installé le dispositif les gars sur la portière et regardez à chaque fois maintenant Que je vais ouvrir la portière il va y avoir des pouces bleus qui sont affichés Et objectif combien de pouces bleus Blandine ? Moi je dis objectif 50 000 pouces bleus sous cette vidéo 50 000 pouces bleus je sais que vous en êtes capable Alors on est parti pour tester le deuxième objet pour customiser sa voiture Cette fois-ci ça sera pour customiser l'intérieur de la voiture Ce sont des barres LED qui nous permettra d'illuminer les dessous des sièges Du coup je vais installer ça dans la voiture et on se revoit juste après une petite ellipse Je vais installer les lumières RGB à l'intérieur de la voiture on est parti pour rentrer Et attention les gars regardez moi ça ça va Blandine ? Ça va super franchement je kiffe c'est trop stylé C'est trop stylé regardez la lumière bleue qui se dégage En vrai on peut choisir la couleur que l'on souhaite même à l'extérieur Je kiffe de vous cet objet c'est clairement validé C'est parti pour tester un jouet qui ma foi m'a l'air bien sympathique On appelle ça le Pixel Splash Bomb Alors ce sont tout simplement 3 boules de laine comme ceci Et normalement on est censé les imprégner d'eau et c'est censé faire des bombes à eau Ultra persistantes on est parti pour je tester Il fait extrêmement chaud les gars et c'est l'heure c'est l'heure de faire des batailles de boules de laine Du coup on met ça directement dans l'eau et normalement Oh c'est directement imprégné d'eau Novo ? Non non Ah je rigole C'est quoi Novo tiens je te donne la bombe et je te laisse me tirer dessus Gros je peux te tirer dessus ? 3, 2, 1 Ah ça fait mal gros C'est gros elle fait mal vraiment ? C'est un truc de fou Eh 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 Arrête ! Ah c'est génial les gars Ça pique hein Ça pique ? Alors t'en penses quoi de cet objet mec ? Mec franchement c'est incroyable parce que je trouve ça que c'est quand même puissant Prochain objet qui ressemble au précédent les gars c'est ceci Ce sont des bombes à eau réutilisables Effectivement les gars on pense à la planète Regardez à quoi ça ressemble C'est tout simplement un petit récipient comme ceci Avec une petite trappe Il suffit juste d'y mettre l'eau à l'intérieur Et bam j'en fous de plein sur Novo Il va péter un câble Gros je peux t'assurer que tu fais ça t'es mort Regardez elles sont remplies les gars C'est parfait ça coule pas Maintenant la question que je me pose est-ce que ça fait plus mal qu'une bomba ou une normale ? Tiens Novo je te laisse les utiliser Hop voilà Ok voilà Ok est-ce que tu es prêt ? Ah oui 3,2,1 Aïe 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 Mais gros tu m'as mouillé Mais gros mais j'ai pas signé pour ça moi mais c'est bon Bon on part de l'objet suivant c'était vraiment trop drôle Pour ce prochain objet j'ai retiré mes lunettes Pourquoi ? Parce que le prochain objet c'est tout simplement des lunettes Et regardez ça Novo tu penses c'est quoi ? Mec mais c'est juste des lunettes simples de vue non ? Non c'est des lunettes espions les gars Il y a une caméra en plein milieu J'ai trop envie de tester c'est parti Ok c'est parti pour tester les lunettes espions qui sont censées filmer Attention Alors est-ce que ça fonctionne ? Oh gros là je te vois Les gars on peut voir du coup Novo qui tient la caméra qui est en train de me filmer Mais c'est juste génial en fait Clairement cet objet est juste validé Novo à ton avis ça peut être utile à quoi les lunettes espions ? Bah moi je pense que déjà ça peut être utilisé tout simplement pour regarder à travers les vêtements Hein ? Bah gros bah oui en gros tu mets ça sur ta tête T'actives je sais pas comment t'actives Et puis tu vois à travers les vêtements Mec pourquoi t'as pas mis de caleçon ? Allez c'est bon il troll il troll les gars on passe au l'objet suivant J'adore les licornes Novo t'aimes bien les licornes toi ? J'adore ça c'est trop bien Regardez juste ici les gars j'ai une bombe de bain en forme de licorne Bah vous savez quoi ? J'ai envie d'aller prendre mon bain et voir ce que ça donne Parce qu'apparemment c'est un arôme de fraise et c'est un arc-en-ciel C'est censé être vraiment trop beau c'est parti Ok les gars j'ai la bombe de bain en forme de licorne juste ici On est parti pour la mettre dans l'eau les gars Ouais vous avez vu les gars ? Ça forme un petit arc-en-ciel juste derrière la licorne C'est juste génial Et en soit si j'enlève la licorne ça fait une espèce d'énorme bombe de bain comme ceci Totalement arc-en-ciel En vrai c'est trop stylé par contre ça se construit ultra vite Et l'eau commence à changer de couleur les gars regardez J'ai envie de casser la bombe avec mes mains regardez les gars Waouh c'est trop beau ouais J'ai clairement une verre noire arc-en-ciel c'est vraiment trop stylé Maintenant je vais rentrer dedans et je vais passer un bon moment On est parti pour l'objet suivant Prochain objet que je me suis procuré les gars sur Amazon c'est ceci On appelle cela un Wonder Wire Alors ça se présente comme ça le Wonder Wire Donc c'est deux fils de fer Et apparemment il est impossible de détacher le fil de fer de l'autre Regardez les gars je vais tirer Et... Wesh Tu vois ce que je vois ou pas ? Mec c'est infini ou quoi ? Attends mais... Pourtant j'ai tiré de toutes mes forces frère Mais what ? Attendez on dirait que ça s'échappe que j'arrive mais... Absolument pas Gros c'est infini Wesh Mais t'es tiré ou quoi ? Mais what the fuck mais gros Mais gros ça a pas de fin ou quoi ? Ah ouais ça a pas de fin frère Mais mec ça a vraiment pas de fin ou quoi ? C'est quoi ce truc ? Ça s'arrête jamais Mais gros mais gros je suis en train de mériter là Je pense que c'est clairement un tour de magie Et ça fonctionne Par contre c'était quand même cher En vrai je regrette quand même de l'avoir acheté Mais en vrai c'est une plutôt belle expérience n'est-ce pas debout ? C'est une super expérience mais j'ai pété un plan Il faut que ça ait une fin c'est pas possible Ça a toujours fait une fin On passe à l'objet suivant On va pas trop s'attarder au prochain objet les gars Parce qu'en vrai c'est quand même assez ridicule C'est un spot popper les gars Alors qu'est-ce qu'on a à l'intérieur ? C'est un espèce de morceau de peau en caoutchouc Ça m'a l'air bien dégoûtant Et comme on faisait tous quand on était jeunes les gars On se perçait les boutons Toi Nubo tu te perces les boutons ou pas ? Mec j'arrête pas d'exploser les boutons de mon front donc euh... Encore maintenant ? Encore maintenant je l'ai blindé Et du coup on a ça pour s'entraînir Je vais essayer de percer le bouton Ah gros ! C'est dégueulasse gros Ça me dégoûte frère Attends je vais appuyer sur tout frère Est-ce qu'est-ce que tu penses que ça va... Ah ! Ah ! Ah gros les bruits ! Ah gros ! Pour combien tu manges ? Pour combien je mange ? Non non je peux pas Je peux pas ça Frère ça me dégoûte C'est clairement un objet frère Je jette à la poubelle Ah je peux pas frère On passe à l'objet suivant Et pour ce prochain objet les gars C'est ceci Je ne connaissais pas C'est SodaStream C'est censé créer des boissons pétillants Comme par exemple du Coca Du Fanta Du Sprite Bref j'ai vraiment hâte de se tester Voir si ça fonctionne Et je vous donnerai mon avis bien évidemment Juste ici les gars on a la machine Oh frère elle est trop classe On a bien sûr pour faire la boisson pétillante Une bouteille d'hélium Ou de gaz Je ne sais pas On a ensuite une gourde bien évidemment Pour boire le liquide Et je pense qu'il ne reste plus rien Dans la boîte J'ai assez juste après Des arômes Donc j'ai ici un arôme fraise Et ici un arôme Pepsi Bien évidemment Comme j'adore le Coca Je vais partir sur l'arôme Pepsi Il me suffit juste d'ajouter la bonbonne de gaz derrière Et ensuite voilà Ça s'est installé C'est parfait Oh j'ai tellement hâte de goûter le Pepsi Ensuite je vais remplir ma bouteille d'eau Qui va bien sûr Se transformer en eau pétillante Ensuite il me suffit juste De le mettre dans la machine Comme ceci Et là normalement j'appuie C'est ça Novo ? C'est exactement ça Ok Ok c'est parti 3, 2, 1 Wesh Oh Oh Est-ce que c'est bon là ou pas ? Normalement ça doit faire Ah oui c'est bon Ça fait le petit Ça va pas exploser là ? Non là tu peux retirer ta bouteille J'ai peur que ça explose frère Voilà Tu retires ta petite bouteille Oh Oh Voilà Oh punaise les gars On a fait du Pepsi Maison Ah d'accord Mais oui il fallait attendre Comment ça il fallait attendre gros ? Mais oui mais c'est du gaz carbonique Donc c'est normal Faut pas secouer comme ça Bon c'est parti pour goûter les gars Les gars c'est clairement du Pepsi Wesh ça marche de fou Eh c'est clairement réussi J'ai bien fait d'acheter ça sur Amazon C'est la fin de cette vidéo J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu Tu peux cliquer au centre d'écran Pour voir une autre vidéo Juste ici si tu n'es pas encore abonné A ma chaîne YouTube Nouvelle vidéo Demain 17h Et pour un pas les amis on se dit à la prochaine Tchuss